Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui sur la cour de l'île pour une vidéo lecture. C'est la toute première vidéo de ce type que je fais sur la chaîne, c'est une toute nouvelle catégorie. Je sais pas du tout ce que ça va donner parce que je vous avoue j'ai pas trop préparé non plus ce que j'allais vous dire. Je sais de quoi je vais vous parler quand même. Mais voilà, donc vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît ce genre de vidéos etc. Et si vous voulez en voir davantage je ne sais pas, donc voilà, moi j'ai trouvé l'idée assez sympa. Je vais vous parler aujourd'hui de deux livres que j'ai lus ces derniers temps. Il y en a quand même que j'ai lus il y a un petit moment et qui pour moi se rassemblent un petit peu par rapport au thème traité. Donc ce sont deux livres qui ont été adaptés au cinéma. Je n'ai pas vu les films, je tiens à vous préciser avant de vous en parler. Mais si ça vous intéresse, sachez qu'il y a aussi des adaptations de ces bouquins. Donc je vais vous parler sans plus tarder du livre La fille du train de Paula Hawkins qui est sorti il y a quelques temps, je ne sais plus exactement quand. On en a beaucoup parlé et du deuxième livre donc Les Apparences de Gillian Flynn. Voilà, donc c'est les deux livres que j'ai lus. Donc on va commencer par le tout premier que j'ai lu qui est La fille du train. Donc La fille du train je pense que vous connaissez très certainement puisqu'on a beaucoup beaucoup parlé l'année dernière au mois de septembre, octobre, etc. Puisqu'il y avait la sortie du film qui est sorti je crois fin octobre, quelque chose comme ça 2016. Et il y a eu beaucoup beaucoup de batailles autour du film et autour du livre. Enfin moi il y avait des affiches partout dans le métro, etc. Dans le RER, enfin bref, il y avait des affiches partout. Voilà, donc je pense qu'on ne pouvait pas trop passer à côté tellement on en a parlé. Moi j'ai découvert le livre par rapport au film, c'est-à-dire que j'avais vu la bande-annonce du film. J'ai trouvé la bande-annonce assez intéressante et je me suis dit bah tiens pourquoi pas lire le livre pour me faire une idée sur le film et puis si ça me plaît j'irai voir le film, etc. Donc j'ai acheté le livre qui était sorti déjà deux ans avant je crois, je ne sais plus exactement, même si il est sorti en 2014, quelque chose comme ça. Voilà, donc pour vous faire court, il s'agit d'un roman thriller en fait, pas policier mais voilà un petit peu thriller. Pour vous raconter vite fait le synopsis sur vous lire derrière parce que ça n'a pas grand intérêt. Donc en fait c'est l'histoire de Rachel qui prend le train tous les jours, le matin et le soir. Et tous les matins, à une certaine heure, le train s'arrête en face d'une maison où elle voit un petit couple tous les jours dans un train-train, etc. qu'elle idéalise pas mal, voilà, qu'elle ne connaît pas ni rien du tout. Mais voilà, elle idéalise et elle voit leur vie tous les jours, un petit peu, quelques minutes. Et elle se fait un petit fume entre guillemets, voilà, sur leur vie. Et un beau jour donc, elle apprend que la fille qu'elle voit dans la maison a disparu. Donc elle apprend ça dans les journaux. Et en même temps, il se trouve que son ex-mari vit dans la même rue où cette jeune fille et ce couple vivent. Voilà, donc je ne veux pas trop en dire non plus parce que je ne veux pas trop dévoiler l'histoire. Donc en fait, on va beaucoup suivre le livre, d'ailleurs c'est même carrément ça, à travers Rachel. Donc Rachel qui est une femme qui est complètement paumée, qui a été trompée par son ex-mari, qui est du coup, qui vit au crochet d'une coloc, qui est alcoolique. Voilà, on vit un petit peu à travers sa vie, le film, le livre, je ne veux pas faire du film. Et du coup, voilà, on ne sait pas trop des fois où on en est, etc. Donc le scénario par rapport au livre est assez clair, je trouve. A priori, le film, c'est un peu plus confus au niveau du scénario. On ne sait pas trop où il parle. Moi, pour moi, je n'ai pas eu de difficulté à lire ce bouquin. Ça se lit très bien, ça se lit très vite. C'est un livre qui fait 452 pages. C'est un bon livre, mais ça se lit très vite quand même. Franchement, ça se lit vraiment très bien. C'est facile à lire, il n'y a pas de problème. Donc voilà, on apprend en fait un petit peu plus sur Rachel chaque jour. Et en même temps, on découvre un petit peu la vie de Mégane, qui est la fille qui a disparu dans la maison devant laquelle Rachel s'arrêtait chaque jour. Enfin bref. Et du coup, on en apprend un petit peu plus sur chaque personnage au fil des chapitres. Voilà, donc on va découvrir bien évidemment si Mégane a vraiment disparu, si elle est décédée, etc. ou pas. Enfin, on va apprendre tout ça. À la fin du bouquin. Très franchement, moi j'ai bien accroché au bouquin. Je trouvais ça assez sympa, mais j'étais assez déçue par le dénouement. Je m'attendais à autre chose. Je pensais que ce serait un peu plus compliqué, un peu plus complexe que ça. Voilà, un petit peu déçue par la fin de ce bouquin. Je trouve qu'au fur et à mesure des pages, on arrive à entrepercevoir quand même un petit peu la fin. Et je n'ai pas été vraiment surprise. Voilà, je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup plus complexe que ça. Donc ça, c'est sympa. Pour moi, ce n'est pas vraiment le livre de l'année. On a fait beaucoup de battages, etc. C'est sympa, mais sans plus. Voilà, je n'ai pas été voir le film parce que je n'ai pas été emballée plus que ça non plus par le bouquin. Même s'il a été agréable à lire. Voilà. Ensuite, on passe au deuxième livre. Le deuxième livre, donc, qui se ressemble beaucoup. Et en fait, j'étais partie sur une intrigue un peu plus comme le deuxième livre dont je vais vous parler. Il s'agit des Apparences. Les Apparences, donc, de Guyanne Flynn. Donc, ce livre-là était adepte au cinéma. C'est un film qui est sorti il y a deux ans, je crois, qui s'appelle Gone Girl. Donc, c'est un film avec Ben Affleck. Je pense que ça vous parlera davantage que le livre en question. Et en fait, moi, j'avais déjà vu la bande-annonce de Gone Girl. J'en avais entendu des passages, des extraits. Je n'ai jamais vu le film non plus. Et moi, j'étais partie plutôt sur un récit dans La Fille du Train comme Gone Girl. Et c'est pour ça que j'étais un peu déçue. Bref, si vous avez vu les deux, vous comprendrez. Donc, dans les Apparences, donc, dans ce livre-là qui est quand même beaucoup plus gros que le premier, celui-ci fait quasiment 700 pages. En fait, là, on est dans la vie, en fait, d'un couple de Amy et de Nick. Donc, ils sont mariés depuis quelques années. Et un beau jour, donc, Amy disparaît. Et voilà, il y a des signes comme quoi elle aurait été enlevée. Il y a des signes de lutte, etc. Donc, on ne sait pas si elle a été enlevée, si elle a disparu. On ne sait pas trop. Tout porte à croire qu'elle aurait été assassinée. Mais on ne sait pas par qui. Voilà. Donc, il y a pas mal d'adices au fur et à mesure du livre qui sont disséminés un petit peu partout. On en apprend plus sur la vie de Nick qui est, au final, qu'on apprend pas mal de choses. C'est une vie, quand même, qui est assez sonde. Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas sur lui. Et pareil, il y a une histoire de journal comme pour le livre La fille du train où on a le journal d'Amy. Dans lequel, donc, on apprend à connaître la jeune femme, comment elle est, ce qu'elle faisait, etc. Au fur et à mesure des pages du journal, on apprend vraiment ce qui a pu se passer. Et si elle a disparu, si elle s'est fait tuer, on ne sait pas trop. Mais on en apprend un peu plus par rapport au journal. Et moi, j'ai beaucoup apprécié ce bouquin-là parce qu'à la moitié du livre, très franchement, ça prend un tournant. Alors moi, je m'y attendais parce que j'avais vu les bandes annonces, etc. Voilà, je m'attendais à ça et ça prend un tournant qui est assez inattendu. Je trouve que c'est très sympa. On apprend plein de choses du pourquoi, du comment, sur la disparition d'Amy, etc. On en apprend beaucoup plus sur la psychologie des personnages et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Très franchement, je trouvais que c'était vraiment un très très bon livre. Beaucoup plus poussé que La fille du train et il y a beaucoup plus de détails. L'intrigue est beaucoup plus, comment dire, complexe. Enfin, moi, je trouve que ce livre-là est vraiment super bien. Voilà. Très franchement, quand on a lu celui-là et qu'on lit celui-ci après, celui-ci semble vraiment très fade. Je suis contente d'avoir commencé par celui-là pour après lire celui-ci qui était vraiment beaucoup plus passionnant. Enfin, il n'y a rien à dire. Je ne vais pas vous dévoiler plus que ça l'intrigue des apparences parce que c'est vrai qu'après sinon, il n'y a plus beaucoup de suspense. Mais c'est un frileur qui est vraiment bien construit. Et franchement, je trouve que les personnages ont vraiment beaucoup de profondeur et que l'histoire est très intéressante. Donc, ce n'est pas pour lui qu'il a été pris des lecteurs en 2014, je pense. Mais en tout cas, ce livre est vraiment très bien. Donc, c'est un policier. Il y a quelques passages qui sont un petit peu gores, on va dire. un peu plus que dans La Fille du Train, qui est plus gentillée à mon goût. Mais vraiment, si je dois vous en conseiller un entre les deux, je vous conseille à 100% les apparences. Je n'ai pas vu le film Gone Girl, mais a priori, c'est un très bon film. Donc, je vous conseille également. Moi, je ne le regarderai pas parce qu'il y a des passages dans le bouquin qui étaient quand même assez dégueux. Donc, ça ne me dit rien de les voir en film. Mais voilà, en tout cas, le livre était vraiment très sympa. Pourquoi je ne sais pas trop quoi vous dire de plus ? C'est vrai que c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, donc je ne sais pas trop quoi vous dire. Mais en tout cas, si vous ne connaissez pas ces livres-là, si vous aimez bien les livres un petit peu sur les disparitions, etc., les enquêtes un petit peu thrillers, policiers, c'est des livres qui sont tout à fait un peu dans le même thème, on va dire. Pareil, par le biais de journal, etc., sur les personnes de journaux, d'ailleurs, pas de journal. Et voilà, en tout cas, moi, je vous conseille très franchement Les Apparences, qui est un très bon bouquin. Et La Fille du Train, si vous pouvez la voir, le lire, l'emprunter, etc., voilà, ça se lit, mais voilà, sans plus. Voilà. Si vous avez des questions par rapport au bouquin, à ces livres-là, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Là, je suis en train de lire un autre livre actuellement. Je ne sais pas si ça vous dit que je vous en parle. Vous me direz ça dans les commentaires si vous voulez voir d'autres vidéos de ce sujet-là. Et voilà, j'espère, en tout cas, que cette vidéo vous aura plu. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501